bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour sillage d'un murier donc l'arbre pas la ronce le murier donc celui qui servait à nourrir l'hiver à soie cassé par la tempête la tempête de cet hiver la alex qui est passé nettement plus au sud mais on a eu un coup de vent donc deux gros muriers sont tombés ça faisait un moment qu'ils étaient là je voulais les valoriser donc la première chose que j'ai faite c'est débroussailler voilà pour pouvoir accéder à mon bio travailler en sécurité donc il y avait beaucoup de lierre dessus il y en a un autre qui est ici voilà qui part j'ai essayé de pas écraser l'escargot et puis qui remonte qui est bloqué dans l'autre murier donc là il y aura aussi du plateau à faire on peut voir là donc il était fendu il reste que ça un chicot donc après le débroussaillage ensuite j'ai enlevé les protubérances pour pouvoir poser mon guide le plus rapidement possible à plat ça je les fais avec ma petite tronçonneuse électrique ça va bien sur batterie ces petites coupes le bois est assez joli et voilà une fois qu'il est sec il prend cette teinte ok et quand il est frais il prend la teinte du billot qui là bas donc voici le rail qui nous permet de faire la première découpe c'est le panther first cut system une échelle bien linéaire fonctionne toute bidouille fonctionne vous avez vu que j'ai coupé la protubérance ici pour pas que ça me gêne pour au niveau bloc moteur au départ ici là j'ai une fourche sur un plan de travail c'est pas forcément l'idéal ça va faire des tensions ça risque de bouger même en résinant donc là j'ai posé mon rail il ya des endroits j'ai pas d'appui ici on peut voir voilà donc là je vais caler soit avec du bois soit avec les les coins et je vais visser donc la douille voilà pour les vies spécifiques les petits points et voilà le type de vis c'est des vies spécifiques avec un filetage très large ça ressemble aux vis qu'on utilise pour la construction bois en rondin voilà ça tire très fort au niveau du filetage d'autres vis fonctionne mais là on a la rondelle incorporée on risque pas de foirer la vie c'est réutilisable voilà donc le rail est fixé je vais pouvoir régler ma première coupe 1 en pensant à vos boulons vos vices pardon qui dépassent donc pour pas les couper et une fois que je les mis je vérifie toujours à l'oeil si j'ai pas voilé un temps soit peu le l'échelle 1 parce qu'avec une vis aux achocs ça va vite donc des fois je desserre un écrou une vis je resserre une autre je recale avec un petit coin comme on peut voir sur la droite voilà donc je vais procéder à mon réglage pour pas couper mais mes vis donc là j'ai pris 14 cm voilà je vérifie ici 14 aussi donc à la dernière utilisation j'avais fait attention à ce que tous mes écrous ils soient bien serrés voilà pour pas voir surprise c'est de l'entretien aussi et on va procéder la première coup donc je suis arrivé en bout dans les jours j'étais gêné par la butte de terre là donc tout à l'heure ça va être une petite galère faudra faire pivoter le tronc du coup j'ai terminé avec la petite tronc électrique ma coupe en cours de route vous pouvez voir à gauche par exemple j'ai mis un coin pour éviter que la première coupe vienne pincer le guide c'est bon quand même là on est brut de sillage donc quand il y en a qui doute sur la qualité de sillage d'une scierie si vous la régler bien vous en prenez soin vous nettoyez la le guide etc vous avez une coupe qui est très propre là honnêtement un petit coup de ponceuse orbital et puis terminé voilà donc on a la surprise un est un gros creux alors ça ça va peut-être être intéressant pour le plan de travail futur plan de travail pour y couler de la résine là on a un bout de lierre donc j'espère qu'il n'y a pas trop de terre de cailloux de machin mais ça c'est cool donc des bons plateaux maintenant on va régler à deux pouces donc on a deux mètres soixante là de plateau pour l'instant sachant qu'à chaque fois qu'on va couper ici on va revenir vers la fourche avec des surprises sûrement mais ça peut des belles choses parce que ça le pet que vous avez au milieu de la planche là c'est pas une planche à jeter une fois bien nettoyé dépoussiéré dégraissé vous couler de la résine transparente et vous avez un plateau qui a de la gueule donc là bas j'ai dégagé un peu avec la pelle pour creuser j'ai mis des cales dessous pour essayer de faire pivoter un petit peu le rondin mais pas trop haut vous remarquerez que quand je suis je suis toujours dans le sens de la pente donc la pente va comme ça on dirait pas mais c'est le cas donc par le propre poids du moteur et de l'engin ça pèse bien 15 kg tout ça ça avance tout seul plutôt que de remonter une pente même avec le treuil c'est galère il a un petit peu de temps il a une pente de temps 2 2 3 2 3 2 3 Au niveau du treuil, à peu près dans les 70 derniers centimètres, comme la poulie est en contrebas, le câble étant très court, la prise de hauteur du treuil ici, plus la bobine est haute, plus le câble est haut. Et du coup il a tendance, quand on arrive en bout, à faire lever le cadre de la série comme ça, à le faire basculer, à le faire basculer dans ce sens là. Alors c'est pas grand chose, mais répéter sur 10-15 planches ça peut être un centimètre d'écart à la fin, vous avez des planches en forme de S. Je m'arrête, j'enlève ma poulie et ensuite je termine à la main en poussant tranquillement. Pardon, je suis soufflé, le plateau est sorti, donc je l'ai tiré, impossible de soulever cent, cinquante, il est magnifique, honnêtement, voilà ce côté là c'était le côté qu'on ne voyait pas. C'est très très beau, alors ça plaît ou ça ne plaît pas, le côté rustique, tourmenté et tout, mais un joli plateau. Voilà. Bon c'est pénible mais, quand vous n'êtes pas équipé, ben voilà, vous faites du sport. Ah oui, encore des pauvres vénages là, c'est assez sympa. Avec tous les nœuds, les entrées corse, donc l'entrée corse c'est des écorces intérieures. Sans menuiserie classique c'est des défauts. Mais pour du mobilier comme je fais, ou tous ceux qui sont dans cette inspiration là, un peu rustique, peaufiné, mais en laissant parler la beauté du bois, ben ça c'est top. Où sera moins bien maintenant ? J'ai encore su l'affaire. Les chutes vont être utilisées, et là c'est vraiment un beau plateau. Avec mon marteau qui va bien, pour enfoncer les coins, et puis aussi mettre les cales pour le redresser au fur et à mesure, pour ne pas toucher le sol. C'est beau, tout ça, une fois poncée ça va être magnifique. Poncée, une huile dure, ou une finition, on verra. Donc voici une partie des plateaux, il y en a trois en tout, plus ça va plus ils sont longs, plus ils sont lourds, parce qu'ils étaient larges. Maintenant je vais vérifier l'humidité. Donc pour ce faire, j'utilise ceci, c'est Woolcraft qui le propose, il est plus solide que le Lidl, et plus précis. Donc déjà je vais l'allumer. Voilà, on est à 0,01%, il y a le capuchon sur les aiguilles. Donc on y va, on plante dedans, le plus loin possible, et on est à 36%. 37. Pour de la menuiserie, il faut que le bois soit entre 8 et 12% d'humidité. Le bois de chauffage, normalement la norme c'est 20%, c'est considéré comme du bois de chauffage, donc relativement sec. Là il va passer tout l'été dehors, asséché, sur les bords ici là. Je vais passer de l'Encorsil, c'est un produit qui vient du Canada, que je trouve chez Dictum. C'est à base de cire, ça évite les fissures, ça évite selon le fabricant, 70 ou 80% des fissures, je ne me rappelle plus, je vais éteindre le bazar. Voilà, donc ça, Woolcraft, je mettrai la référence comme d'hab. Donc l'Encorsil, c'est ça, voilà. Encorsil, désolé pour le soleil. Là c'est un bidon de 5 litres, donc ça base de cire, de plein de trucs, voilà. L'application, là j'ai pris un moins 12, moi, voilà. Comme ça je suis tranquille, puisque normalement le sillage on le fait plutôt l'hiver, en saison creuse. Ça se passe au pinceau, ça se nettoie avec de l'eau savonneuse ou au karcher, si vous avez besoin. Donc ça peut se passer sur des sculptures qui sont faites en bois vert pour limiter les fentes. Mais c'est principalement utilisé pour des plateaux. Hop là ! Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs sur le sillage. J'essaye de vous en donner à chaque fois, mais c'est pas évident. On perd beaucoup de temps quand on sait déjà à manipuler les plateaux. Donc voilà, mais j'essaye de répondre à la demande. Sachez aussi qu'il y a la chaîne du Randonneur Masqué, qui a fait une super vidéo dernièrement sur un autre type de série. C'est l'Alaskan 1000. C'est un modèle en dessous, qui est quand même considéré comme un modèle semi-pro, qui tient la route, qui évolue. En plus il y a plein d'options dessus. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se payer la panthère, qui est le haut de gamme, il y a l'Alaskan. Et puis en plus il fait des très bonnes vidéos. Donc salut à toi si tu regardes. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Donc là, sur ces plateaux, il ne restera plus qu'à les stocker, mettre des petits litos entre et mettre des tôles, une fois qu'ils seront traités. Et merci d'avoir visionné. A bientôt, moi je vais boire un coup, il fait trop chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501